Musique de générique J'en ai 11, ça m'a... Oh je sais d'où vient le 11ème Alors maintenant Autre recherche à faire Avec la flash à poinçon Il peut y avoir déjà les Bah il y a un faux raccord là J'ai jamais fait attention mais il y a des faux raccords quand il met en biais Ce qui ne me surprend pas On fait la poinçon c'est fait Et maintenant on va faire, on va reviser la recherche Crénure, ça coûte quand même 400 de pierre C'est quand même un petit budget 600 de nourriture c'est pas grand chose Et voilà c'est quand même à prendre en compte Il me manque Donc j'ai deux châteaux là, j'ai un château là Il me manque rien En haut j'ai la porte Donc c'est bon Balliste il me manque Donc on peut le faire Alors ça on peut monter, on peut monter, on peut monter Allez jusqu'ici Attaquer ça Et on va faire vitesse des moines Il veut se suicider Il veut se suicider Je ne peux pas faire, à savoir je ne peux pas faire de cavalier d'éclairage autre que ça Je suis limité à ça, je n'ai pas de cavalier légère Ce qui est peut-être un gros bémol de cette faction C'est vrai qu'en... Pour moi c'est un problème Bah bon à côté vous avez tellement de bonus aussi Vous avez tellement de bonus que... Voilà quoi... Un petit bémol comme ça par rapport au bonus que vous avez... Vous avez une unité d'infanterie ultra fumée Une fois que vous passerez à chevet de tonique d'élite Vous verrez c'est quoi les douleurs que ressentent l'ennemi Et on a un gros problème à ce niveau là, ça c'est sûr La pierre est presque vidée De toute façon il gisement part vite de pierre C'est les gisements qui partent le plus vite Parce qu'au final la pierre c'est une... Par rapport à l'or c'est sûr vous en aurez besoin de moins En quantité brute Par contre vous en aurez besoin beaucoup d'un goût Parce que généralement il faut recasser Vous aurez besoin d'en faire beaucoup au même moment C'est fait que les gisements vous en consommez vite plein Donc faire ça là Maintenant on va attaquer le sanglier Encore un, je sais, encore un sanglier A savoir que cette mine d'orga ça m'est déjà arrivé à un coup de l'orga exploité C'est qu'en époque où je reste stabilisé ici Généralement c'est une mine d'orga J'essaie de le prendre, je barricade un peu ici Et j'essaie de récupérer le gisement là D'accord, il y a un village en oraba Donc ça rien que je glisse Donc eux c'est bon Donc la pierre gare là On va ici Et voilà Donc A savoir que si jamais il y a des unités en présence chez vous C'est vrai que j'ai pas précisé Ce qui est quand même assez courant Quand vous fermez Qu'il reste des unités D'autres factions chez vous Ça pose aucun problème Parce que sur le long terme Une fois que vous aurez mis les fortifications au niveau des portes A force vous allez les abattre en fait Parce qu'à force ils vont revenir vers les portes Vers le château Et vous allez les tuer Donc au final vous les aurez Donc là maintenant on peut enfin faire La recherche qu'on voulait Donc craignure Arrivé à 13 Arrivé quand même à 13 de portée De vous à moi C'est ça qui rend trop fort cette faction Qu'un en bombardement 12 de portée Il y a château de dire plus C'est ça qui va pas Et c'est ça aussi qui fait que les britanniques ont un problème contre eux C'est pas trop grave Donc craignure va Château plus 15 Eux vont arrêter d'exploiter le gisement De bois là Et on va faire ça Et ils vont me chasser ça Alors euh Bah là j'ai plus rien Donc maintenant Rajouter des tours à bombardes peut être très pratique Mais techniquement les châteaux suffisent amplement déjà à défendre Donc on n'aurait pas vraiment besoin d'en rajouter Bon pire on va peut-être arrêter d'accumuler Parce que l'or va m'être très utile maintenant Donc l'or ici J'ai quand même pas mal de châteaux en avance avec ça Et je vais récupérer la nourriture là qui reste Et après je vais me lancer dans Dans les fermes aussi Il y a tous les gibiers là-haut Il y a ça récupéré Et puis après les fermes D'accord je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas Donc voilà Alors il me faut Des chasseurs On n'a qu'à avoir des cavaliers assez lourds Ça peut être très positif Bon c'est pas grave Alors vous aurez énormément de mineurs d'or de manière générale avec cette faction Pour compenser le fait que vous n'avez pas d'amélioration Pour récupérer plus vite l'or Donc euh On va acheter un petit peu Quoique pour vous dire j'hésite même à envoyer la sax pour éviter de vous faire une vidéo trop longue Mais vu comme c'est parti je sens que j'ai pas le choix de faire une vidéo Cours ton compte J'aurais pas la possibilité Voilà deux cavaliers Juste pour avoir ça j'ai fait une sortie Ça peut paraître surfait mais bon J'ai quand même pas laissé une muraille se faire exploser Donc mes châteaux sont bons Je vais chercher les bas qui restent Ça va s'améliorer Qu'est-ce qu'il me manque en fait J'ai réfléchi en fait Qu'est-ce qu'il peut me manquer La recherche économique c'est fait Donc non pas d'accompagnement Ça ça manque Vous pourrez faire des navires par contre sur le fleuve si vous souhaitez C'est Pas trop mal efficace Double trébuchet pour dégommer un peu quand même les fortifications ennemies Parce que Ils sont pas chez eux Ils sont quand même devant chez moi Donc ça J'ai mis deux reliques ici Qu'est-ce qui pourrait être bien Hérésie Ça peut être pratique La foi C'est ultra bien A combiner avec mon bonus d'équipe C'est ultra fumé J'ai des unités qui de base Résiste plus sa conversion Et en plus Voir outiller quelque chose Comme 50% Résiste dans sa conversion Il va de soi Que c'est pas trop mal du tout Donc la nourriture va être bon Alors l'avantage c'est que si vous attaquez à Bavière et Autriche Vu que c'est les deux adversaires les plus faibles qui restent C'est assez simple L'Autriche n'a juste un château qui va être dérangeant Et il est à Bavière Il faut juste péter les murailles Et vous êtes dedans Mais il y a moins de change Il y a moins de change Donc c'est pas forcément le plus sympathique à regarder Même si de toute façon Quelque soit l'ennemi A un certain stade Vous êtes tellement devant Que ça sert plus à rien Voilà C'est quasiment fini ça Et voilà Un tour encore en moins Voilà Voilà Alors Alors Gorr monte bien Gorr monte très bien partout Côte de mâle ça sera utile Guilde sera utile pour me racheter des ressources A un meilleur pourcentage Je réfléchis Je réfléchis Voilà C'est déjà mieux Quand j'en vendrai Ce sera déjà mieux Bah j'ai continué mes améliorations Voilà On va Voila on éradique ce dernier J'ai toujours essayé de comprendre S'il n'y avait pas un Mr. Egg par rapport à ça Je ne l'ai jamais trouvé C'était quoi ce Mr. Egg J'ai pas fait une recherche sur internet Mais j'ai cherché de moi même Et j'ai pas vu le lien Pourquoi ils ont mis un bâtiment ici Et abandonné Et totalement détruit C'est pas anodin Parce que ce sera Son map Où il y a un bâtiment abandonné Comme ça En pleine lune nulle part Donc si c'est vraiment anodin C'est vraiment bizarre Mais Je pense qu'il y a quelque chose De caché derrière En sachant que je peux me tromper aussi Ils vont arracher Parfait On va faire les fantassins arc Bois et or C'est ce qu'il nous faut Et on va commencer l'invasion de la Sax Avec quelques troupes Une petite armée Des troupes à distance Pour m'occuper des chevilles teutoniques Et des troupes au corps à corps Pour Tout ce qui est cavalerie Autonité Qui pourrait être dérangant Donc ici je pense que Des troupes à distance Trois cavaliers de plus On va faire affaire On va aussi acheter ce qu'il faut Pour faire achever Des techniques d'élite Ils ont quand même six Voilà Ils ont six de protection perçage Ce qui est quand même Pas mal Par rapport au mec Ils prennent que deux points de dégâts Par rapport à mes fantassins arc C'est tout à fait honorable Deux reconscriptions seraient pas mal aussi On va regarder Ah oui c'est ça que j'ai recapturé Sur Voilà 13 de protection de perçage Euh d'armure 13 d'armure C'est bien 21 dégâts Heureusement que c'est lent Mais bon c'est C'est pas un problème La lenteur n'est pas un problème Pour Sun T C'est ça le pire C'est que malgré T'as pas l'impression Que c'est une T lente en soi Ça coûte quand même un bras Quand même Je vais peut-être en mettre 4 de plus Quand même à la nourriture Ouvert Donc fantassins arcs sont à fond Il veut router quelques villageois à nourriture Est-ce que ça va pas ? Ouvert Ouvert On va en router une partie On en aura un peu plus Et l'avantage C'est que je pense pas Je pense que juste avec 6 villageois au bois J'ai largement assez de bois Pour tenir C'est l'avantage Vu que Ça coûte moins cher De faire des fermes Vous êtes 20 de moins de bûcherons Pour accumuler Vous avez 20 de 33% De bois en moins Donc Dès dimanche Je pourrais en enlever 3 Sans avoir aucun problème Parce qu'avec 10 Je fais déjà des stocks De ressources Une conscription Ça va être plus utile Pour après Et on va lancer Un petit assaut C'est pas Bon, il y a un peu de design aussi qui se met en place. Et en avant pour la Saxe. Comme toujours avec des moines pour ce dont j'aurais besoin. On va pouvoir développer la foie, ce qui nous sera très utile quand on va arriver là-haut. Je vais se planter d'une case. Voilà, voilà. Où ça ? D'accord, il y a... Non, c'est pas grave. Par contre il veut... Lui je vais le chasser jusqu'au bout du monde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez m'attaquer, c'est pas grave. Je suis en train de les attaquer en contre-partie. Par contre ce qui est ultra important, c'est que... C'est d'empêcher les Onhack de vraiment tirer sur mes troupes à distance, mes moines. J'ai perdu un moine. J'ai perdu un moine. J'ai perdu un moine. Là vous voyez aussi le problème que dès qu'on fait une sortie, on se tape toutes les armées en même temps. Mais c'est normal. en fait c'est pas un ennemi dur à abattre regardez pourquoi j'étais j'étais sûr que j'étais pur ça dit pourtant qu'il est bien tout barricadé qui ont été obligés de passer par des trous dans les murailles pour avancer chez lui mais maintenant on rase ah si la côté gauche est bien fortifié voilà donc voilà en fait vous sortez de votre vase vous attaquez directement devrait le faire et c'est l'une des rares factions avoir un château où il va je crois que c'est même la seule de vos adversaires qui va construire des unités quand on s'appelle des unités uniques c'est l'excès de vos adversaires qui va faire ça donc c'est vraiment c'est le plus dérangeant à cause de ça en fait parce que c'est l'excès en fait à savoir jouer cette action d'accord il y a des trous ici parce qu'ils ont bouffé la forêt voilà après les chevaliers de tonique euh normalement vu que vous avez toujours des unités à distance avec des unités au corps à corps ça pose pas de il n'y a pas de relique il n'y a pas de relique bon bon en avant pour la bohème mais là ça me je suis surpris quoi bon bien évidemment les bateaux vous serviront à quasi pas à grand chose enfin quasiment à rien on peut dire mais c'est toujours utile pour transporter rapidement vos reliques et vos troupes pour notamment la bohème un bateau de transport et voilà vous êtes en bohème donc faut en profiter je sais pas je sais pas On va atterrir ses troupes à l'extérieur. J'avais pas pensé qu'on était assez près du château en fait. Ah c'est mal. On va mettre trop corps à corps, ils se sont éloignés, ça pose un petit problème là. Votre Majesté, cette route mène à l'est, vers la Hongrie. Nous te font faire attention, il y a des Mongols dans cette direction. Après on peut les acheter donc c'est ce que je vais faire. Votre Majesté, ces guerriers Mongols disent qu'ils font rejoindre notre armée pour 200 écutores. Et bon, on a fait déjà, le plus dur a été fait là. Et c'est étrange qu'ils m'aient même pas attaqué mes trébuchets en fait. En y posant. Pour combien des Q-dors ? 200 ? C'est pour 200, je peux donner ça comme ça. Non, c'est pour lui ça. Voilà. Voilà. Bon, deux coups je les tue donc euh... Ça laisse à réfléchir quoi. Alors, j'ai construit un deuxième euh... Un deuxième moine, c'est au cas où s'il y a les deux reliques au même endroit. C'est Luc à récupérer les deux. Je vais être sûr de pouvoir les transporter en une seule fois. C'est sûr qu'il y en a déjà une. Voilà. Et vous prenez la montagne d'un acte de siège. Et vous pouvez faire ça. C'est qui est génial ça. Par contre, abusez-en contre l'Autriche. Vu que l'Autriche ne fait que des hommes d'armes. Mais non, il y a aussi un château mais... ... 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 Et vous constatez qu'au final avec juste 6 villes à joie, je peux largement fournir en bois pour la bouffe. Et voilà, après on peut toujours regarder la map, donc vous voyez ici ça sert à rien de croire qu'elle est une immense forêt à moitié vide. Donc à ça que vous avez vu, la Bavière, je vais vous présenter comment elle est, un château ici, deux tours là, vous dégommez là, vous dégommez ici, vous pouvez s'attaquer à Paris ici avec des tripes chez vous détruisez là, après vous faites sauter le mur et vous rentrez directement, la rue qui est ici. Et l'Autriche, ben, normalement vous rasez à Bavière, vous remontez, vous arrivez ici, vous détruisez ça, vous détruisez ça, vous détruisez ça, et vous détruisez ça, voilà. Donc voilà. Les provinces d'Allemagne sont rapidement devenues les provinces les plus riches et les plus puissantes d'Europe. Le succès de l'Empire Romain Chrétien fut tel que ses frontières se sont rapidement étendues. Merci. 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 Merci.